Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Medjornal. Le gouvernement de l'AKP massacre la nature pour des bénéfices économiques. La nature du Kurdistan et de la Turquie sont en danger, exposés à des constructions de barrages de centrales nucléaires et la déforestation. Les derniers exemples sont le jardin de Hesel qui se trouve dans la vallée du Tigre. Un feu est survenu mercredi 19 février au jardin de Hesel dans la vallée du Tigre, zone dont le gouvernement de l'AKP souhaite transformer en bénéfices économiques et donter les sujets d'actualité depuis peu pour crimes contre la nature. Alors que de nombreux arbres sont tombés en cendres, les pompiers ne sont pas intervenus. C'est la population des alentours qui a éteint le feu. Autre chose qui surprend, le feu est survenu là où le ministère des Affaires des Eaux et de la Forêt avait approuvé avec un rapport l'abattage de 10 000 arbres. D'après le rapport fait par l'université de Digilet sur la demande de la direction de la forêt, le 5 novembre 2013, la zone de la vallée du Tigre est devenue une zone marécageuse du fait qu'elle soit utilisée précédemment comme zone sablière. Cela est montré comme cause principale à l'abattage des 10 000 arbres. La vallée du Tigre n'est pas le seul crime contre la nature du gouvernement de l'AKP. Planifié par la ville de Buc-et-Jélie, rattachée au district de Gulnard, de Mersin, la construction de la centrale nucléaire d'Akuyu a débuté malgré les contestations. Les organisations de la protection de l'environnement et les organisations populaires se mobilisent depuis longtemps contre les constructions de centrales nucléaires. D'ailleurs, suite aux mobilisations, le Conseil d'État a refusé le plan de construction. Mais cela n'a pas empêché le gouvernement qui a débuté le chantier. Jem Kabukaya, coordinateur bénévole de Greenpeace à Mersin, tout en affirmant que les organisations écologiques et populaires luttent ensemble contre le nucléaire, déclare que le gouvernement tente de discréditer le mouvement écologique. Ezgi Hadjar, activiste Grimpis, souligne qu'il est important de passer à l'acte pour empêcher que l'environnement de Mersin ne meure. Omer Gunei est-il membre du mythe ? Un numéro du mythe serait apparu dans l'un de ses téléphones. L'assassin présumé des trois militantes kurdes. Un numéro du mythe, plus exactement celui du bureau régional d'Erzerum, est apparu dans l'un des téléphones de Omer Gunei, le principal suspect dans l'assassinat des militantes kurdes. La juge d'instruction antiterroriste Jeanne Deuil, qui est en charge de l'enquête, et les magistrats adjoints Christophe Tesser et Laurence Levé, ont envoyé une commission rogatoire internationale aux autorités turques afin de demander des informations à ce sujet. Dans le document publié par Pratnius, la magistrate française a demandé aux autorités turques d'identifier les numéros appelés par Omer Gunei entre le 29 novembre 2012 et le 25 décembre 2012, période de son dernier voyage en Turquie. Le journal Karcher a utilisé le service pour identifier les numéros inconnus, le 118-80, afin d'obtenir des informations sur le propriétaire du numéro commençant par 04-42, qui est cité dans le document. La réponse reçue fut Organisation nationale de renseignement rattachée au département de la sécurité. Les autorités turques ont été interrogées afin de savoir si les services secrets turcs connaissaient ces numéros. Un nom est mentionné dans les conversations téléphoniques, Ruhi Semen, qui est écrit par Omer Gunei comme un collègue de travail en Allemagne. Omer Gunei dit avoir rencontré Semen à Okara à la date du 19 décembre 2012. Semen précise qu'il a utilisé un téléphone allemand. Dans la seconde partie du document, on y retrouve certaines interrogations concernant la relation qu'avait Gunei avec ses proches. Suite à la publication du document par Frat News, la vice-présidente du BDP Bestas a appuyé la demande au bureau du procureur d'Ankara afin d'obtenir des informations concernant ses appels téléphoniques. Elle n'a toujours pas reçu de réponse. L'initiative internationale Liberté pour Abdullah Öcalan lance une nouvelle campagne pour demander la liberté d'Abdullah Öcalan. L'initiative espère collecter 10 millions de signatures. L'initiative internationale Liberté pour Abdullah Öcalan, paix au Kurdistan, a fait une déclaration à l'occasion du 15e anniversaire de l'arrestation du leader kurb le 15 février 1999 suite à un complot international. L'initiative mène actuellement une campagne de signatures à l'échelle mondiale pour la liberté d'Öcalan, espérant collecter des millions de signatures. Nous visons les 10 millions de signatures pour Öcalan, dit la porte-parole de l'initiative Zubey Detekech. Elle déclare que la campagne menée est au nom de la paix et que la libération d'Öcalan serait la plus grande pierre ajoutée à l'édifice de la paix. Elle ajoute que la campagne vise la libération d'Öcalan comme une demande légitime exigée par le peuple kurde. L'action a aussi pour but de faire connaître Öcalan ses actions, ses idées, son rôle et sa contribution pour la paix. Cette campagne a été lancée en Turquie, au Kurdistan, mais aussi en Europe. La collecte de signatures prendra fin septembre. La première étape de cette campagne se joue au Kurdistan jusqu'au 4 avril, jour de l'anniversaire du leader du peuple kurde. Ensuite, elle continuera en Turquie. Amine Kakabave, parlementaire suédoise, a déclaré que les pays occidentaux basaient leur rôle à l'action avec la Turquie sur des intérêts économiques. Elle a ajouté qu'elle ferait la demande auprès du ministère de l'Intérieur de la Justice turque pour une visite au leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan. Amine Kakabave, membre du parti de gauche en Suède, a déclaré que la Suède et d'autres pays européens basent leurs relations avec la Turquie, non pas sur les droits de l'homme, mais plutôt sur des intérêts économiques. Amine Kakabave souligne que le processus de paix en Turquie est pour l'instant oppose, à cause de la passivité du gouvernement turc. Et elle a ajouté que le pourparleur devrait être mené de manière transparente sous la tutelle d'un pays ou d'une institution dans le but de relancer le processus de paix. Kakabave a aussi comparé l'île d'Imrali à Guantanamo et a dit qu'elle écrirait une demande de droit de visite auprès du ministère de l'Intérieur et de la Justice afin de pouvoir rendre visite au leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan. Nous continuons une nouvelle au du Rojava. Les combattants kurds yépegés ont pris le contrôle d'une petite ville sur la frontière avec l'Irak lors d'une nouvelle opération lancée contre les groupes affiliés à Al-Qaïda. Les unités de défense du peuple yépegé, considérées par les Kurdes comme une armée légitime, a lancé dans la nuit du 15 au 16 janvier une nouvelle opération contre l'État islamique en Irak et au Levant. L'opération s'est déroulée dans une région entre Asseke et Kamishlo, deux villes situées dans le canton de Chazera. Le district de Jaza, sur la frontière avec l'Irak, et des villes autour de ce district ont été libérées selon un communiqué du yépegé. Des groupes d'Al-Qaïda ont subi de lourdes pertes, a-t-on appris de sources locales. Trois corps des malfrats sont entre les mains des combattants kurdes, tandis que 30 autres ont été arrêtés. Les combattants du yépegé ont également saisi deux canons aériens, six kalachnikovs, un B-7, un BKC, cinq véhicules militaires et de nombreuses munitions. Cette vaste opération a été lancée sur la demande des tribus arabes qui ont été victimes des attaques d'Al-Qaïda, affirme le yépegé. Le Rojava est aujourd'hui le seul régime stable et sûr pour tous les Syriens, malgré les attaques des groupes affiliés à Al-Qaïda, celles du régime et de l'opposition soutenues par l'Occident. Les Kurdes ont prouvé qu'une troisième voie existe pour une vue commune et démocrate au Moyen-Orient, en proposant une confédération moyenne orientale. La région kurde est désormais constituée de trois cantons déclarés au cours du mois de janvier. Il s'agit des cantons de Tchizera, Afrin et Kobani. Sur le plan militaire, le succès des combattants kurdes est indéniable, malgré la coalisation de ACL, Al-Qaïda avec le soutien des pays occidentaux et de la Turquie. Au moins cinq villes, six districts et plus de 120 villages ont été libérés par des combattants kurdes au cours de l'année 2013. Parmi les villes, prise figure notamment Tal Khochar sur la frontière avec l'Irak et Sere Kanyé sur la frontière avec la Turquie, qui était utilisée comme principale base d'attaques contre les Kurdes. On lui avait promis le paradis. Alors Inès, étudiante tunisienne de 17 ans, a accepté de contracter un mariage avec un salafiste. Une fois le mariage consommé, Inès convole avec un autre combattant. Chaque semaine, elle aurait ainsi cinq nouveaux maris. On lui avait promis le paradis. Elle se retrouva en enfer. Il s'agit d'une terrible histoire. C'est l'histoire d'Inès, une élève de 15 ans qui a commis le péché d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Suite à des échecs amoureux, la jeune fille a perdu le goût de la vie et a trouvé refuge dans les mosquées, où elle rencontra un salafiste qui a réussi à l'endoctriner et convaincre de partir pour le jihad en Syrie, dont l'objectif était de se repentir de ses péchés devant Dieu. Avant de partir, Inès accepta de l'épouser. Et aussitôt arrivé en Syrie, son mari lui imposa le port du niqab, puis la répudie. Le mariage qu'a célébré Inès est un mariage dit « coutumier », une sorte de mariage CDD, qui peut ne durer que quelques minutes ou quelques heures, prenant fin en général, aussitôt consommé. La femme se donne après à un autre ou à d'autres partenaires, suivant un rituel religieux. 152 partenaires, c'est le nombre de conjoints qu'a connu Inès en six mois. Dès son arrivée à Damas, elle fut confiée, malgré elle, à un shir, membre de Jabhat al-Nusra, de l'armée libre syrienne, où il lui a été proposé de se soumettre en mariage en s'offrant aux braves soldats partis sur le front pour les soulager et leur redonner des forces afin qu'ils puissent vaincre l'ennemi. Après tout, les salatistes djihadistes ne sont-ils pas en train de se battre pour sauver leurs frères musulmans en Syrie, même si c'est en tuant d'autres musulmans, hommes, femmes et enfants ? Pourquoi ne rendrait-elle pas service, elle aussi, en se sacrifiant pour la cause sainte ? Après avoir rendu de bons et loyaux services, et dès les premiers signes de grossesse, la jeune adolescente a été renvoyée en Tunisie, où elle a été interpellée à l'aéroport de Tunis-Cartage par la police des frontières, puis relâchée. La descente aux enfers est pourtant loin d'être terminée, puisque Inès a non seulement été reniée par sa famille, mais les médecins lui ont diagnostiqué le virus du sida, ainsi qu'un déchirement de l'utérus. N'ayant pas trouvé quelqu'un pour l'héberger ou d'endroit pour dormir, aujourd'hui Inès squatte une cage d'escalier, atteinte d'une maladie incurable, torturée, humiliée, violée, enceinte et sans ressources, tels sont les dégâts de ce jihad féminin au nom de l'islam qui frappe la Tunisie post-révolutionnaire. Inès n'est pas la seule. Toutes les catégories de femmes sont des candidates potentielles à ce genre de pratiques. mineures, notamment des fillettes de 13 ans, adultes, femmes mariées ou divorcées, veuves, aucune d'entre elles n'est à l'abri. Le président français François Hollande a répondu à la lettre de la coordination nationale sur le massacre de Paris. Hollande a assuré qu'il portait une grande attention aux préoccupations des Kurdes. Le 22 janvier dernier, avant la visite du président de la République, François Hollande, Joël Dutot demandait, au nom de la coordination nationale, regroupant 15 organisations régionales et nationales, et au nom de la Fédération des associations Kurdes de France, regroupant une vingtaine d'associations kurdes, que les questions de la démocratie, du respect des droits humains, puissent être l'un des volets des entretiens prévus avec les plus hautes autorités de Turquie. Il lui posait enfin la question de la coopération policière et judiciaire entre les deux pays à propos de l'instruction ouverte sur les assassinats à Paris, le 9 janvier 2013, des trois militantes de la cause kurde. La réponse du président de la République, venu dès 11 février, sous la plume de son chef de cabinet. Voici la lettre. M. François Hollande m'a confié le soin de vous répondre et de vous assurer de toute l'attention portée aux préoccupations que vous exprimez. Tout en saluant le processus de négociation dans lequel les autorités turques se sont engagées sur la question kurde, la France reste particulièrement vigilante au respect des normes les plus élevées en matière de démocratie et de droits de l'homme en Turquie. De nombreux efforts doivent encore être déployés, ainsi que le relève de la Commission européenne dans son rapport de suivi sur la Turquie publié le 16 octobre 2013 pour le renforcement des libertés et la consolidation de l'état de droit au bénéfice de l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur origine ethnique ou religieuse. Soyez assurés que la France continuera à demander que la Turquie clarifie sa législation afin de protéger plus efficacement les libertés d'expression et d'association mise en cause dans les cas que vous évoquez. S'agissant par ailleurs de l'assassinat des trois militantes kurdes à Paris, en janvier 2013, une enquête est, comme vous le savez, en cours. Elle a permis d'obtenir de premiers résultats. Le nouveau procès de l'assassinat du journaliste arménien Hrantink a continué le 11 février. Lors du procès, les amis de Hrantink ont déclaré que ce procès était politique. Amidouha Hrantink dit que le procès ne doit pas devenir un règlement de compte au sein de l'État. Le nouveau procès de l'assassinat du journaliste d'origine arménien Hrantink a continué le 11 février. Dans le procès, des militants qu'ils ont mis en garde contre le fait que cette affaire devienne un règlement de compte au sein de l'État. Basé sur le fait que ce procès n'est pas un droit, mais une question politique, ce deuxième processus en cours doit être mené d'une manière qui satisfait le public. Le procès ne devrait pas être sacrifié à la décantation interne des comptes au sein de l'État, a déclaré le porte-parole du groupe les amis de Hrantink. Le groupe se compose des parents du journaliste assassiné, ainsi que des collègues et des artistes. Sept ans ont passé depuis l'assassinat, soit dans le silence ou avec les différences L dans l'État qui s'accuse mutuellement. Mais nous savons très bien que ce qui s'est passé est la continuation d'une certaine tradition de l'État. Ce n'est pas un État profond ni un État parallèle. C'est l'État dans sa façon la plus évidente et profonde à déclarer la porte-parole devant la cour de justice de Çaléan à Istanbul. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau MedJournal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada